Et bonsoir tout le monde, c'est le chef Bolo. Je suis ravi de te retrouver pour une toute nouvelle recette exclusive. Et ce soir, je te présente comment cuisiner le chat. Il a pas l'air enchanté en même temps, ça se comprend. Il me regarde avec une tête du genre, qui est-ce qu'il me veut ? Mais non, je rigole. Calme-toi, jeune défenseur des animaux. Défenseuse des animaux, calme-toi. La cuisine est là-bas. Et oui, suivons la lumière. Et direction la nouvelle recette que je vous ai préparée. La vraie recette. Alors, ce soir, je t'apprends à préparer un dessert gourmand, vraiment frais et délicieux, qui est peut-être le plus important après tout. Alors, il te faudra une cuillère à café, une assiette pour pouvoir placer ta recette, ton œuvre là-dedans. Un couteau pointu et du cacao. Plasme en produit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas sponsorisé. Alors, c'est un dessert gourmand et frais. Tout simplement, j'ai nommé la banane en petite branche sur lit de cacao. Évidemment, Michel. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, c'est parti. Est-ce qu'il n'y a pas l'ombre ? Si je vais me mettre de ce côté. C'est pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une ombre. Je me dis qu'il n'y a pas l'ombre. Ça doit être seulement l'heure. C'est bizarre, ça. C'est bizarre cette histoire, si tu me rafies. Ouais, ouais, ouais. Ça cache un petit peu. Ça cache un petit peu le recette. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, tu prends ta banane. Tu la trappes. Alors, tu ne peux pas le payer. Tu peux... Ça, c'est comme pour tes enfants. Mais bon, tu... Voilà. Ça a l'air d'être une banane assez correcte. Oh, c'est bizarre. C'est déjà coupé. Oh, ça alors. Alors, la boule verre à une main, ça ne va pas être évident. Heureusement, c'est une banane qui se coupe tout seul. Donc, c'est la toute nouvelle génération de bananes. Tu sais très bien qu'on crée des choses pour faciliter le plus en plus la vie des hommes. Et donc, là, voilà. Je suis en train de lui arracher la peau à cette banane. Tu arraches la peau sans aucune roue de nu et sans aucune pitié. Donc, tu arraches par petits bouts. Là, j'arrache de ce côté. Maintenant, j'arrache de ce côté. Il y a des filaments. Donc, ça, c'est normal. C'est même très, très bon présage. Allez, tu tournes en un. Voilà. Je te rappelle que le challenge, c'est de faire la recette à une main. Voilà. Tu enlèves la peau. Tu débaisses. Tu débaisses. Tu débaisses. Tu débaisses. Tu débaisses. Je sais pas. Tu débaisses ça tranquillement. Mais, sûrement. Là, tu enlèves tous ces trucs dégueulasses, là. Tous ces petits fils. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Attends. Il en reste. Il en reste. Il en reste. Là. Ça va être bon, je pense. Je mets tous les petits fils. Je les remets dans la peau. Donc, si t'as un petit peu... Comment dire ? Oui. Si t'as un petit peu des... Des envies. Tu sais, le serial killer, là. Comment ça s'appelle ? À la frétille. Eh bien, oui. Avec cette peau de banane, tu peux te faire un masque en peau de banane. Avec une peau de banane. C'est assez glauque. C'est pas... Tu seras pas pris au sérieux par des victimes. Mais, effectivement, tu as l'éventualité de te faire un masque en peau de banane. Donc, ça, c'est toi qui vois. C'est le style de tueur en série que tu veux être. Mais, ouais, je pense pas que t'auras trop de films d'horreur qui va vouloir te prendre, te filmer, raconter ton histoire. Mais tu peux essayer, on sait pas. Peut-être que tu seras le premier tueur en masque en peau de banane dépecée sur les bananes vivantes. Mais bon, on est pas là pour ça aujourd'hui. On fait de la gastronomie. Donc, voilà. Ta banane est nue. Elle est nue. Comme une enquille. Comme un fer. Et donc, là, maintenant, que ta banane est prête, tu vas venir, donc, créer le lit de cacao. Et bah oui, le lit de cacao, tu l'avais oublié. Donc, tu ouvres ta boîte de cacao. Voilà. C'est ouvert. Alors, attention, le cacao de poule est très, très, très dense, très, très lourd. Je sais pas comment dire. Alors, tu viens prendre une grosse cuillère à soupe. Tu la mènes jusqu'à ta assiette. Et là, tu saupoudres. Tu fais un lit. Donc, tu prépares une terre de cacao. Tu étales, tu étales. Donc, là, j'étale bien, pardon. Pour finir. Pour qu'en fait, elle soit... Comment dire ? Tu vois, elle est très épée. Donc, il reste où ça suffit avec le cacao. Comment dire un petit peu de la... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Donc, voilà. Ton lit est fait. Voilà. T'as assez ton lit. Ta mère l'ombre. Je te n'irai pas une main. Ce sera un peu mieux. Comment il faut pour pas voir ton lit. Bref, je me dépêche parce qu'il reste 4 minutes 30. Ton lit est fait. Et maintenant, tu prends ton couteau. Tu le tiens fermement. Et avec conviction. Comme d'habitude. Et tu vas venir exercer un mouvement de trancherie au début. Dans le bout de ta banane. 1, 2, 3, c'est très relaxant le bruit. 4, 5, 6, et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux faire tes tranchées un peu plus fines si tu veux. Le problème, c'est qu'en fait, je regarde selon le temps que j'ai sur mon portable. Donc voilà, ça c'est bon. Donc après, tu viens les mettre sur le lit. Tu viens les placer sur le lit. Les disposer quoi. Histoire qu'elles se mettent à l'aise. Ce qui fait qu'il va te permettre de... Et bien elles vont devenir... Elles vont devenir... Tout choco. Tout simplement. Elles vont devenir tout choco. Et voilà. Là, tu... Et là, ce que tu fais, tu reprends une cuillère. Un café de... De quelqu'un. Voilà. Une petite. Et là, tu saupoudres... Sur... Des bananes restantes. Des bananes qui n'ont pas été... Qui n'ont pas été... Qui n'ont pas été... Renverses de... Et moi, je vais la manger. Je vais la manger tranquillement. Voilà. Je... Je déguste en même temps. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est très très bon. C'est superbe. C'est de la bonne. Alors, il faut faire attention. Parce que là, tu commences à partir dans le sucré un peu chelou. Alors, commence pas à me faire des pizzas à la banane et au Nutella par contre. Commence pas à me faire des pizzas à la banane et aux ananas. Tu vois, tu te calmes par contre. Ça, c'est le maximum que tu peux faire avec une banane. Tu te calmes. D'accord ? Parce que là, je te vois venir. T'es là. T'es là. Ah ouais, putain. Je mets tes bananes de partout. Non. J'arrête. D'accord ? Tu peux faire une banana split aussi, une banana split. Mais je n'avais pas la classe. Je n'avais pas la chantilly. C'est un petit pain inspiré de ça, mais c'est encore plus simple à réaliser. Donc, au final, c'est pas plus mal si tu veux, mon avis. Écoute, je vais te dire au revoir. Attends, j'arrive. Reste bon. Alors, au début, je voulais mettre ma tunique africaine. Mais je me suis dit, c'est une vidéo qui est banale. Alors après, on va dire que je suis raciste et que j'ai fait spray. Vu que les gens faillent le mal partout. Donc, je suis simplement en slip. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la reproduire chez toi. Tu vas te régaler. Et puis voilà, je te souhaite une superbe nuit. Faites pour rêve. Et à très très vite avec le chef Polo pour une nouvelle recette culinaire. Et là, je vais encore attendre que ça coupe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.